L'objet de cette leçon est d'exécuter automatiquement un diaporama. Pour cela nous avons créé quatre diapositives numérotées de 1 à 4 et pour ces diapositives nous allons donc leur donner un temps d'affichage en fonction du contenu de chaque diapositive. Nous allons choisir diaporama, un clic sur diaporama et là nous allons choisir vérification du minutage. Donc, mes diapositives s'affichent à l'écran et je vais juger du temps nécessaire pour l'affichage de chaque diapositive. Quand je serai satisfait du temps d'affichage, j'appuierai sur la touche entrer. Je passerai donc automatiquement à ma deuxième diapositive et quand le temps d'affichage me satisfera, je ferai entrer pour la troisième diapositive etc. etc. Quand j'aurai fini, un message me précisera la durée du diaporama et me demandera si je veux enregistrer le nouveau minutage de ces diapositives. Je vais répondre oui et j'ai la visualisation de ces diapositives et de leur minutage en dessous. Je peux lancer mon diaporama pour voir ce qui se passe à partir du début. Voilà l'enchaînement se fait entre la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Suivant la durée d'affichage que j'ai demandé. Je vais repasser sur un affichage normal. La durée d'affichage de mes diapositives en automatique c'est bien mais en principe, je vais souhaiter que mon diaporama passe en continu. Alors pour cela, nous allons aller de nouveau sur diaporama et nous allons configurer ce diaporama. Nous allons laisser par défaut les indications qui sont sur cette petite fenêtre. Par contre, nous allons cocher exécuter en continu jusqu'à échappe. C'est-à-dire que tant que je n'appuierai pas sur la touche de mon clavier, mon diaporama tournera en boucle pendant toute la journée. Voilà, cette leçon est terminée. C'est-à-dire qu'il y a une autre, c'est-à-dire qu'il y a une autre, c'est-à-dire qu'il y a une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...